Beaucoup de fois, ils me disent qu'on fait beaucoup de renforcement, mais les athlètes, ils ont toujours mal au dos. Après, quand tu vois les programmes, tu te dis « mais c'est normal ». Ce qui est bien quand tu fais le Nordic, de toute façon, c'est toi-même qui décide à quel moment tu lâches. On dit que quand tu fais un squat à 200 kilos, une fois que tu commences à descendre, tu n'as plus trop le choix, c'est un peu plus compliqué. Et puis, ça nous donne quand même une idée, un feedback de plus à quelle intensité on travaille. Parce que dans l'approche classique, tout ce qu'on connaît, c'est le nombre de répétitions et la charge qu'on bouge. Et puis, si je progresse en charge, je deviens plus fort. Mais si à la même charge, j'arrive à bouger plus vite, je suis beaucoup plus puissant. Ce n'est pas à 14 ans que tu dois être champion. Tu dois devenir champion olympique, c'est à 24 ans, donc c'est encore dix ans de travail. Il ne faut pas rêver non plus. Génétiquement, il a tellement de potentiel. Mais comment lui faire expliquer maintenant que tu ne peux pas t'entraîner en sprint, tu ne peux pas faire les compétitions parce que tu ne vas que te blesser. Il faut vraiment travailler très, très basiquement pour que dans trois, quatre ans, justement, tu peux vraiment en profiter de ton potentiel génétique. C'est des routines peut-être de 15 minutes, mais qui sont faites cinq jours sur sept. Et puis, mais si je fais ça pendant une année où je ne l'ai pas fait, le volume en plus, il est énorme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada